J'ai le plaisir et le privilège d'être aujourd'hui avec Marie-Victoire Polyakov qui est la petite fille de Serge Polyakov. Bonjour ! Bonjour ! Alors, on est au 51 rue de Seine, c'est pas pour rien qu'on est ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes aujourd'hui dans ce beau jardin ? Eh bien, alors, en fait, c'est là que Polyakov a habité pendant une vingtaine d'années. Il est arrivé ici dans les années 50, jusqu'à sa mort. Et c'est ici qu'il travaillait ? Eh bien, oui, c'est ici, parce qu'il habitait dans cet endroit. Il y avait une petite pièce qui lui servait d'atelier. Il n'a jamais eu de grand atelier. Il a toujours fait ça. Son atelier, c'était un peu comme une cellule de moine. Ça fait penser un petit peu à l'atelier de Giacometti, qui est tout petit, comme ça, qui était pas très loin vers Montparnasse. Ça vous fait tout drôle de venir ici ? Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sonné à la porte. Pour moi, c'est une grande émotion à chaque fois. Ah oui, je regrette de ne plus être là. Alors, par où on va aller ? En fait, c'est un peu le trajet qu'il faisait tous les jours, à partir du moment où il a commencé à vendre sa peinture. Qui était votre grand-père ? Eh bien, mon grand-père est né à Moscou en 1900. Et à la révolution, en 1917, il a compris que s'il restait là-bas, il ne serait plus de ce monde. Donc, il a décidé de partir, parce qu'il sentait qu'il avait une vie à vivre, et que la seule solution, c'était partir. Donc, il n'a plus jamais revu sa famille. Il est parti en 1917. Il n'a même pas dit envoi. Il a retrouvé ses sœurs en 1969, l'année de sa mort. Il arrive en France en 1923. Il faisait déjà de la peinture à l'époque ou pas ? Pas du tout, pas du tout. Il avait 17 ans. À 17 ans, vous êtes encore un enfant. Il ne savait pas qu'il ferait de la peinture. En fait, il est allé d'abord, il a pris un bateau à Batoum, et il est arrivé à Constantinople. D'accord. Tous les Russes arrivaient à Constantinople. Donc, il y avait beaucoup de cabarets russes, parce que tous les Russes, en fait, savent jouer de la musique. Et donc, comment gagner de l'argent ? On va jouer de la musique. Ils faisaient des petits concerts dans des bars russes. Donc, il y avait des cabarets. C'est ce qu'on appelle des cabarets russes. Dans les années 1920, il y avait beaucoup de cabarets russes. C'était très à la mode. À quel moment il se met à la peinture ? Il est rentré dans une académie de dessin, comme ça. Il a retrouvé, en rentrant dans cette académie, il a retrouvé le bonheur de son enfance chez lui, à Moscou. Ah ! Et donc, il s'est dit que c'était ça. D'accord. Donc, il a pris des cours de dessin. Et pendant très longtemps, il a eu une formation extrêmement classique. Il dessinait quoi, au départ ? Ça ne ressemblait pas à ce qu'on imagine de lui aujourd'hui ? Figuratif. Il dessinait tout ce qu'il voyait. Il dessinait des gens, des corps. Il a commencé comme on commence. Et donc, il a pris des cours comme ça. Et une chose qui était très importante, c'est sa rencontre avec les Delaunais. Parce que Robert Delaunais et sa femme Sonia recevaient les artistes chez eux une fois par semaine. Ils se rencontraient, ils parlaient d'art. Et Robert Delaunais donnait son savoir, il transmettait aux jeunes artistes. Et ça, ça a été le démarrage, en fait, vers l'abstraction. C'est-à-dire, à partir de là, il a commencé à chercher. Alors, justement, l'abstraction, le côté abstrait et tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les personnes qui découvrent l'art ou tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? Quand on dit abstrait, qu'est-ce qu'on entend par là ? « Abstrait », en fait, c'est la catégorie où on ne peut rien dire. C'est ça ! C'est abstrait, voilà. Alors, en fait, tous ces termes, c'est les critiques d'art. Oui, d'accord. Alors, lui, on l'a mis dans la catégorie « abstraction lyrique ». Alors, bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas grave, ça. Parce que, pour moi, ce qui est important, c'est qu'un artiste fasse ce qu'il a à faire. Voilà, et c'est son écriture. Là, par exemple, demain, imaginons, il y a un gamin devant nous, et comment vous pouvez lui expliquer qu'il y a de la poésie dans les tableaux de votre grand-père ? Un enfant, normalement, il n'est pas abîmé, donc il a son regard. Donc, on ne lui dit rien à la limite, on le laisse regarder ? Oui, moi, je sais qu'à la galerie, j'ai des enfants qui tirent la main de leurs parents pour rentrer, et puis les parents disent « oh non », et ils viennent, ils disent « regarde, c'est beau », ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je crois beaucoup aux enfants et ils vont nous sauver. Comment, au quotidien, vous continuez à faire vivre ses œuvres, son parcours, son histoire ? Écoutez, moi, je protège sa mémoire. On est un petit peu aimés par tous les gens qui sont acteurs de ce monde-là, parce qu'on est tout le temps disponibles et rapides. C'est-à-dire que pour toutes les ventes aux enchères, les certificats, on se met en quatre, toujours pour tout le monde. D'accord. Et on fait un travail, mon père a fait un travail extraordinaire, il a fait tous les catalogues raisonnés, un travail d'archivage vraiment merveilleux, c'est une mémoire, parce que mon père était très proche de son père et il a toujours été là, près de lui, donc il a toujours vu les tableaux, partir, il connaît beaucoup, beaucoup l'œuvre. Enfin, moi, j'ai la chance de ne pas tous les connaître et d'en découvrir pour la première fois. Par exemple, la gouache qu'on a choisie pour le masque, c'est une gouache que je n'avais jamais vue de ma vie. Et on n'avait pas de photo et on l'a découverte il n'y a pas très longtemps. Mais c'est super. Pour remettre dans le contexte, on vous a contacté pour Mask of Art, pour faire partie de la collection aux bénéfices et aux profits de la protection civile. Et c'est vrai que très rapidement, vous avez dit OK, et puis vous avez tout fait pour trouver une œuvre en particulier et pas prendre n'importe laquelle. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose de représentatif, qui aille bien sur le masque. Mais en tout cas, vous avez joué le jeu à toi. C'est-à-dire que par les temps qui courent, on a le droit de désacraliser quelque chose. Si ça désacralise, comme je pense qu'on va mettre des masques pendant très longtemps, je trouve que c'est merveilleux. C'est des expositions qui marchent. Donc là, on arrive devant les Demagots. Oui, alors les Demagots, voilà, c'était le rendez-vous quotidien à partir des... Enfin, après, mi-cinq ans. Donc il y buvait son verre d'eau, il y passait des beaux moments avec ses amis. Oui, alors ça pouvait être Camille Brienne, ça pouvait... Enfin, c'était tous les jeunes artistes, César, je ne sais pas, tous ses copains artistes, les galeristes, les marchands de... Vous l'avez vécu, ça aussi, un petit peu ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça devait être magique, il devait y avoir quelque chose... Ah ben, c'était assez magique, j'avoue que oui, c'était magique. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur... Enfin, rapidement ou pas, d'ailleurs, vous prenez le temps que vous verrez, sur le masque of art avec la peinture de votre grand-père, Serge Poliakoff. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui vont porter ce masque disent aux autres personnes ? Parce que c'est un peu l'idée des masques aussi, c'est-à-dire je porte de l'art, et puis non seulement les gens vont pouvoir voir des œuvres d'art, mais ils vont également pouvoir expliquer des choses. Qu'est-ce que vous aimeriez que ces gens disent lorsqu'ils porteront ce masque ? Qu'il est beau. Oui, déjà, mais ça, les autres le verront. Non, qu'il est beau. Alors, il y a des gens qui diront « Ah, c'est de qui ? » « C'est quoi ? » C'est plus intéressant, à la limite. Bon, voilà, alors on leur dira « C'est un Poliakoff. » Et puis, il y a des gens qui diront « Ah, pas mal ton masque Poliakoff ! » En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la vie de cette artiste, Serge Poliakoff, depuis tout à l'heure, on voit plein d'images. C'est des images tirées du bouquin que vous avez fait, alors qui est absolument génial, vous me l'avez offert. Merci, déjà, du fond du cœur, parce que ça me permettra d'aller encore plus loin. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez le livre s'afficher à l'écran. Et puis, j'aurais une toute dernière question à vous poser. L'art, ça sert à quoi, en fait ? C'est ce qui vous fait vivre. C'est la vie, là. Parce que l'art, c'est aussi vous le partager. Ça sert à exister, à avoir du souffle. Il n'y aurait pas d'art, je souffrirais énormément. Il y a un tableau, par exemple, que j'ai de mon grand-père, et quand il n'est pas là, je ne suis pas bien. Je le prête souvent. Voilà, pour moi, c'est un équilibre. C'est mon, comment dire, il y a mon cœur dedans. Vous voyez ? C'est beau. Merci beaucoup, Marie-Victoire. Merci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Vous voyez, je pense que c'est ça, c'est l'émotion, c'est ça. Mais l'art, ça sert à tellement de choses. Vous vous rendez compte ? Vous avez une fenêtre sur quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait voir les choses d'une autre manière. L'art, c'est aussi la poésie, c'est aussi la littérature, c'est le cinéma, c'est tout ça. Mais c'est un plaisir sans fin, enfin, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir les personnes porter ce masque qui est vraiment super joli. Vous allez pouvoir partager ça avec vous. Alors, si vous voulez plus d'informations, ça se passe sur mascoffart.org. Ce masque fait partie de la collection pour la protection civile. Vous savez, la protection civile est là pour nous aider lors de festivals, de concerts, d'événements sportifs. On a besoin d'eux et ils ont besoin de vous. Je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et puis, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles découvertes. Au revoir. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501